En termes d'offres de logement social, Midi-Pyrénées est largement en dessous de la moyenne nationale. Ce que nous regrettons, c'est la raison pour laquelle nous appelons au développement du logement social en Midi-Pyrénées. Alors c'est lié à l'histoire, nous n'avons pas une histoire industrielle, sauf qu'aujourd'hui la région Midi-Pyrénées est devenue une région extrêmement attractive, et notamment l'agglomération centrale, Toulouse, et donc il y a un véritable besoin de logement alors même qu'il n'y a pas de réponse suffisante en logement social. Donc nous appelons à ce que les mobilisations se poursuivent, et que l'ensemble des acteurs, l'État, les collectivités, les bailleurs sociaux évidemment, puissent poursuivre le travail qu'ils ont engagé pour répondre aux besoins de nos concitoyens sur cette question primordiale de l'habitat. On a accru depuis 2005 l'offre de 12 à 13%, mais évidemment l'offre évolue, d'abord parce que, je vous le disais, il y a une attractivité de notre région, d'autre part parce que la société évolue, que les besoins en logement se changent, notamment à travers des questions comme les décohabitations, les besoins des jeunes, la question du vieillissement, la question de l'évolution des couples, donc il y a un besoin de logement qui est extrêmement fort, et donc nous considérons qu'il faut poursuivre l'effort en matière de développement du logement social.